bonjour à tous aujourd'hui on va se consacrer à faire un petit atelier pour fabriquer une paire d'échasses qui va nous permettre après de vous amuser pour faire des déplacements avec et un petit parcours que je vous donnerai après pour l'instant il nous faut deux grandes boîtes de serre ou deux petits ceux que vous avez à la maison ceci nous convient pas il nous faut également un rouleau d'accord avec il nous faut une paire de lacets alors plutôt le lacet papa maman ou de toute manière d'accord une grande paire de baskets ou si on n'en a pas un bout de ficelle qui aura également l'affaire je dirais à peu près en totalité encore à peu près un mètre à mètre donc commençons notre atelier donc d'abord évidemment la boîte de conserve de manière à avoir un résultat comme celui ci vide propre et on va se consacrer à cette partie qui est légèrement coupante et qui peut être dangereuse donc on va prendre notre rouleau adhésif faire le tour de notre boîte venir couper d'accord avec le ciseau la longueur nécessaire et ensuite nous allons entourer avec ce morceau adhésif d'accord notre boîte de conserve en faisant bien le tour d'accord ou bien l'enrober si ça va l'une sur l'autre au contraire et on va rabattre les côtés de manière à enlever cette partie coupante qui risque de nous blesser notre boîte elle est donc sécurisée on va donc demander à papa ou à maman de faire deux trous de part et d'autre d'accord sur la boîte de conserve sur le rebord on va leur demander de faire un petit trou et on aura ce résultat notre trou étant fait on va donc prendre notre lacet on va passer dans le trou récupérer le lacet dans le fond et on va faire des petits nœuds alors à peu près trois de façon à ce que le lacet le nœud ne repasse pas par le trou c'est un peu d'accord l'importance du nœud et surtout de sa grosseur je tire et je vais me retrouver donc avec la première partie je fais la même chose de l'autre côté je tire je réalise mes trois nœuds d'accord le lacet effectivement c'est plus facile parce que vous avez le petit tambour ici qui va vous permettre de passer dans le trou facilement d'accord et donc réaliser votre échasse évidemment on est en train de réaliser une il nous faut après réaliser la deuxième de manière à avoir ce résultat je vous invite à la décorer à marquer votre prénom si vous voulez avec un marqueur de mettre des petites collets tout ce que vous voulez faire pour la personnaliser voilà le résultat à vous de faire la deuxième et je vous envoie une autre vidéo pour pouvoir faire le parcours et les déplacements avec votre outil bon courage dans un premier temps nous allons donc nous entraîner à marcher avec les échasses en avant en arrière on avance on va réaliser donc un slalom de part et d'autre les obstacles vous prenez donc ce que vous pouvez prendre à la maison moi j'ai utilisé des rouleaux de papier toilette j'ai fait des petites ailes voilà en avant et on alterne pied droit et pied gauche on appuie tout le temps sur le même pied alors j'ai pris des bols du film vous prenez ce que vous pouvez par dessus les livres sont touchés les livres comme des grandes rivières je n'ai pas le droit de toucher le livre je vais tourner autour du plateau soit vers l'avant soit vers l'arrière comme vous pouvez si vous voulez changer faire même les deux là je vais passer de part et d'autre d'accord de mon obstacle à droite et à gauche ça arrive on recommence et à gauche là cette fois ci je vais travailler sur les côtés comme des pas chassés avec mes échasses à droite à gauche j'alterne d'accord et surtout je ne désespère pas et surtout si je veux je peux chronométrer et donc le refaire plusieurs fois pour faire le meilleur score bon courage